Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe du PIJ qui sort gagnant dans cette affaire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de food, ici nous on ne parle pas de food. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo. Alors les gars, Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe du PIJ et du coup donc la question qu'on se pose c'est que qui est le gagnant dans la fête à fête. Parce qu'il faut le dire, Kylian Mbappé a longtemps insisté en disant que non, il ne prolonge pas son contrat, qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat qui courait jusqu'en 2024. Et du coup donc le PIJ avait également sa position en disant que si tu ne prolonge pas jusqu'en 2023 au moins, tu seras vendu cet été. Le présent d'affaires avait été très clair, soit tu prolonge, soit on te vend. Du coup donc Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe. A mon avis, s'il a été réintégré, ça signifie qu'ils ont trouvé un terrain d'entendre pour une prolongation. Maintenant donc, on ne sait pas, est-ce que c'est un an, est-ce que c'est deux ans. On en sait rien. Une chose est sûre, le PIJ ne peut pas réintégrer Kylian sans avoir eu de garantie de prolongation. Qui est gagnant dans cette affaire ? Pour moi, c'est le PIJ qui est gagnant. Le PIJ remporte le bras de fer parce que la position du PIJ a été très claire dans le départ. Soit tu prolonge selon tes ventres. Donc, si Kylian a réintégré le groupe, ça signifie qu'il a fait prolonger. Et du coup, c'est le PIJ qui est gagnant. Et moi, je veux même aller plus loin en disant que peut-être même que Kylian ne quittera plus le PIJ. Parce que les cataristes sont très puissants. Ils sont capables de retenir Kylian chaque année. Chaque année, ils retenent Kylian. Chaque année, ils retenent Kylian. Jusqu'à ce que l'âge passe. Jusqu'à ce qu'il atteint un âge où les clubs, nous voulons tout vraiment de lui. Donc, pour moi, ce sont les cataristes pour l'instinct qui ont gagné la bataille. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Ce sont les cataristes pour moi, comme je l'ai dit, qui sont gagnants dans cette affaire. Selon toi qui est gagnant dans cette affaire, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.